Je vais quand même me rappeler les choses qui sont de l'ordre de l'unanime en Corse. La première circonscription de Corse du Sud reste donc à droite. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour notre émission mensuelle réalisée en partenariat avec RCFE. En ce début d'année 2023, marqué par une contestation sociale d'ampleur sur laquelle nous allons revenir, la situation politique en Corse semble évoluer positivement. 25 ans après l'assassinat du préfet Erignac, un an après celui d'Yvan Colonne, il semblerait cette fois que la voie du dialogue ait repris son cours. Sans préjuger de son évolution et des difficultés qui ne manqueront pas de surgir, il nous a paru indispensable de faire un point le plus complet possible sur la façon dont les uns et les autres, l'État d'un côté, la collectivité de Corse de l'autre, aborde cette phase importante pour l'avenir de l'île. Et ce soir, c'est donc avec le président de l'exécutif de Corse que nous entamons le débat. Gilles Simeoni, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Les sujets à débattre avec vous sont nombreux. En plus de ce processus de discussion, il y a votre gestion politique de l'institution, et au-delà la gestion de la Corse, bien sûr, à travers des dossiers importants comme l'énergie, l'environnement, l'économie et les choix sociétaux. Menu copieux, donc, que nous allons partager avec Patrick Winchiger de Verset FM. Bonsoir. Bonsoir, Patrick, et avec Roger Antech, dont j'annonçais le départ un peu tôt, il y a un mois, et qui a choisi de rester encore un peu avec nous. Bonsoir. Ce dont nous nous réjouissons. Bonsoir, Roger. Bonsoir. Alors, Gilles Siméon, notre rendez-vous survient au lendemain d'une très grande mobilisation sociale contre le projet de loi gouvernementale portant réforme des retraites. La grève générale décrétée par les syndicats a été suivie, mais le gouvernement, lui, reste droit dans ses bottes. Est-ce qu'il doit renoncer à son projet, selon vous ? Ce qui est certain, c'est qu'il ne peut pas, à mon avis, le faire passer en l'État. Et qu'au-delà des difficultés techniques et des difficultés de fonds générées par le projet tel qu'il est aujourd'hui, on voit bien qu'en arrière-plan, c'est tout le sentiment d'injustice profonde, tout le sentiment d'angoisse, tout le sentiment de déclassement, de non prise en compte des attentes profondes de l'ensemble des Français qui sous-tend la vague de fonds qui est en train de s'opposer à ce projet des retraites. Donc je pense qu'il faut le retirer, en tout cas le suspendre et réouvrir un dialogue, notamment avec les organisations syndicales qui, dans cette affaire et depuis le début, ont fait preuve, me semble-t-il, de la plus grande responsabilité et de la volonté de trouver des points d'équilibre. – Vous n'avez pas peur que si Emmanuel Macron renonce à cette réforme, s'en est chimie de son mandat et ça peut avoir des conséquences, on le sait très bien, y compris pour la Corse, parce qu'il perdra toute capacité à réformer le pays. – Je pense que la France est incontestablement un pays qui a besoin d'être réformé et pas seulement dans son rapport à la Corse ou par exemple à la Nouvelle-Calédonie ou aux départements et territoires d'Outre-mer. C'est un pays qui a besoin de réformes profondes, qui a besoin sans doute de retrouver un élan collectif. Ce constat, il est partagé par tout le monde. La vraie problématique, c'est de savoir comment on arrive à faire partager cette nécessité de la réforme. Il me semble que la méthode et les objectifs de fonds qui ont été unilatéralement définis jusqu'ici, en tout cas avec un déficit important de concertation, continuent à crisper les choses au lieu de participer à les éloquer. – On va y revenir, mais la question c'était, est-ce qu'un Emmanuel Macron affaibli s'il renonce à la réforme des retraites peut conduire une réforme d'envergure notamment constitutionnelle ? Parce que ça va au-delà de la Corse. – Je pense que si le président de la République veut que la réforme des retraites qui semble admise dans son principe, y compris par ses interlocuteurs syndicaux, que cette réforme passe et passe dans de bonnes conditions, à mon avis il faut changer profondément et la méthode et faire évoluer un certain nombre de points. Et puis en arrière-plan de ça, il faut sans doute insuffler une plus grande justice sociale dans l'ensemble des choix économiques et sociaux du gouvernement. – Ça pose une question qui vous est chère, la question des légitimités. Légitimité du président de la République à engager cette réforme, légitimité du Parlement à le voter ou pas, on verra si d'autres procédures accélérées sont engagées ou pas la semaine prochaine. Légitimité sociale aussi des syndicats à le contester. Comment on sort de ce conflit de légitimité finalement ? C'est des questions que vous posez souvent, puisque vous avez parlé de la légitimité du suffrage universel en ce qui vous concerne par rapport dans le dialogue avec l'État. – Oui, alors une remarque d'ordre méthodologique à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il s'est exprimé à propos de son projet de réforme, le président de la République a indiqué, je me suis présenté devant le suffrage universel et devant les Français en annonçant ma volonté de réformer la retraite et donc j'ai toute légitimité aujourd'hui pour le faire. Et si on transposait mutatis, mutandis, raisonnement à la situation de la Corse, on aurait nous une légitimité beaucoup plus grande, puisque indépendamment du combat historique qui a été mené depuis 2015, 2017, 2021, à chaque fois les majorités territoriales successives se sont présentées devant les Corses avec un projet politique, économique, social, culturel et institutionnel très clair. Et donc notre légitimité est acquise de ce côté-là, aussi bien d'un point de vue du principe du suffrage universel que sur le contenu des revendications que nous portons. Ceci étant, une fois qu'on a posé un principe, il y a sa mise en œuvre. Sur la mise en œuvre du principe de réforme des retraites, aujourd'hui on voit bien qu'il y a un conflit de légitimité et à mon avis on ne peut pas faire passer au forceps un projet de réforme aussi important, notamment en se coupant de l'ensemble des forces vives, des organisations syndicales et des travailleurs de ce pays. – Alors on en vient d'accord. – Et des retraités également qui sont retraités actuels et retraités futurs qui sont, on le sait, dans des situations sociales souvent difficiles voire précaires. – Alors ici le dialogue a repris, tout le monde ou presque, s'est déclaré satisfait de la dernière réunion au Place Beauvau. Et notamment la venue du président de la République a donné une autre dimension à la démarche. La confiance est là désormais pour vous ? – La confiance n'est pas encore là. Elle ne peut pas être là lorsqu'on regarde sur la longue durée l'histoire des relations entre la Corse et l'État. Beaucoup de raisons malheureusement de rester méfiant. Et puis si l'on regarde ce qui s'est passé depuis sept ans, cette logique de méfiance ne peut qu'être renforcée. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu la visite du président de la République et que c'est un geste politiquement et symboliquement extrêmement important. A fortiori dans le contexte de guerre d'Ukraine, de préoccupations par rapport aux enjeux sociaux. Si le président de la République a choisi de consacrer deux heures pour s'investir personnellement, physiquement dans la tenue des discussions en relation avec le processus, c'est un signe politique qui est fort. Au-delà de cette présence, il y a ce qu'a dit le président de la République. Il a dit deux choses, notamment à mon avis extrêmement importantes. Premièrement, il a dit au prix d'un mûrissement des consciences et au prix aussi d'un conflit, et ça fait des références à l'agression mortelle, qualifiée juridiquement d'assassinat du 2 mars dernier d'Ivan Cologne, et ce qui s'en est suivi, les manifestations, y compris l'implication de la jeunesse et les violences, au prix de ce mûrissement qui a accéléré le travail de fond qui avait été mené, j'ai entendu, c'est lui qui parle, le besoin de reconnaissance d'une langue, d'une histoire, d'une identité, et j'ai rajouté en ce qui me concerne... Et des meilleures rouges, malgré tout. Est-ce que nous avons rajouté le besoin de reconnaissance aussi d'un peuple ? Donc, j'ai entendu ce besoin. Et deuxièmement, que dit-il ? Et devant tous les élus présents, et le ministre Darmanin, il faut réinscrire la Corse dans son destin méditerranéen, ce qui participera également à dédramatiser la question institutionnelle, sous-entendu, mais un sous-entendu qui est clair pour tout le monde, à partir du moment où toutes les îles de Méditerranée sont au minimum autonomes, il n'y a pas d'obstacle de ce principe à ce que la Corse aille vers l'autonomie. Donc, ce sont deux points politiquement importants. Reste à savoir maintenant, au-delà de cette annonce qui est forte, et dont on ne peut pas sous-estimer la portée politique, est le caractère irréversible. Parce que la parole du chef de l'État l'engage, et elle engage l'État. Et on ne peut pas imaginer que, même si demain il y avait une volonté de calcul, ce que je ne veux pas imaginer, on puisse revenir en arrière. – Il y a eu des changements de pied quand même. – Il y a eu des changements de pied, et c'est la raison pour laquelle la confiance n'est pas encore là. Et maintenant qu'on a posé ces principes, il va falloir travailler sur le fort. – Je termine une seconde, excusez-moi. La confiance ira en se renforçant de part et d'autre, à travers les pas qui seront faits de part et d'autre. – En 2018, à l'albor, à Bastien, il n'y a pas eu que la fouille des élus, il y a aussi eu un discours à la tribune d'Emmanuel Macron, qui a promis l'inscription de la Corse dans la Constitution. Vous parliez de caractère irréversible de la parole du chef de l'État, sauf qu'il y a eu l'affaire Benalla, il y a eu les gilets jaunes. Emmanuel Macron, le président de la République, s'est retrouvé affaibli, et on n'a jamais vu de révision constitutionnelle. Est-ce que vous n'avez pas peur d'un remake cette fois ? On le sait, Emmanuel Macron a une majorité seulement relative à l'Assemblée nationale, on voit les problèmes que cela pose, et il n'a pas de majorité du tout au Sénat. Or, il faut une majorité des 3 cinquièmes pour une révision constitutionnelle. – Aujourd'hui, et vous avez raison de le souligner, rien n'est acquis. Vous me demandez, est-ce que vous avez peur ? Non, je n'ai pas peur. – Mais s'il n'y a pas eu un excès de confiance, d'optimisme de votre part à la sortie de cette réunion ? – Jamais, jamais, il y a eu la volonté, dans un souci d'honnêteté intellectuelle, et de loyauté, vis-à-vis de nos interlocuteurs étatiques, vis-à-vis des Corses, de dire aujourd'hui, il y a enfin une perspective politique sérieuse qui est ouverte. Est-ce que le but que nous poursuivons est atteint ? Loin de là. Il y a d'abord à confirmer par les paroles et par les actes la volonté qui a été exprimée par le chef de l'État, le ministre Darmanin, le gouvernement, dans le cas du processus et en dehors. Vous savez qu'avec le conseil exécutif, nous avons rencontré Gérald Darmanin lors de sa dernière visite en Corse et nous lui avons exposé 5 dossiers qui sont des dossiers stratégiques, notamment la santé, l'énergie. Et nous en avons parlé, nous attendons des décisions fortes de ce côté-là, la DSP aérienne, etc. – Ce qui semble assez paradoxal, de demander à la fois l'autonomie et de l'autre côté demander l'aide de l'État sur sa dossier crucio, quel est le crucio par vous-même. – L'autonomie ne veut pas dire, et nulle part, une rupture définitive, de la même façon d'ailleurs que l'indépendance ne signifie pas non plus la rupture totale des relations entre un pays devenu indépendant et l'ancienne puissance dominante. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'interdépendance et quelle que soit la forme institutionnelle retenue, il y a toujours une interdépendance qui s'organise. L'enjeu, c'est de faire que cette interdépendance soit profitable à l'ensemble des partis. Donc je vous disais d'abord, voir confirmer la volonté du chef de l'État et de son gouvernement. Et puis ensuite, nous avons fait la démonstration, et nous allons la faire encore plus, qu'une révision constitutionnelle est indispensable si l'on veut pouvoir apporter des réponses à des enjeux cruciaux, le foncier, la langue, le développement économique, l'inscription de la Corse dans son destin méditerranéen. Cette autonomie que nous voulons et qui a été validée en son principe par le suffrage universel, elle implique une révision constitutionnelle. Et c'est la deuxième phase du combat politique qui reste à mener pour une révision constitutionnelle. Il y a deux voies, soit un référendum à l'échelle de la France toute entière, soit une révision par le Congrès. Et c'est cette voie qui est privilégiée. Alors ce qui est important, c'est que lors du rendez-vous de Paris, le président de la République a confirmé sa volonté de faire une révision constitutionnelle. Pas uniquement pour la Corse. Pas uniquement pour la Corse, mais en disant qu'il y aura une révision constitutionnelle d'ensemble, et en ce qui concerne les territoires, il y aura deux chapitres essentiels. Le sort de la Nouvelle-Calédonie, dont on sait aujourd'hui que le ministre Darmanin est en charge également de ce dossier, la problématique de la Nouvelle-Calédonie et la problématique de la Corse. Et je veux que cette réforme constitutionnelle intervienne, c'est le président de la République qui parle, en 2024. Ça nous fixe donc un calendrier et un objectif. Reste à convaincre. Trois cinquièmes. Pour une révision constitutionnelle, il faut un accord des trois cinquièmes sur le principe d'un texte. Alors il faut qu'on arrive à un texte sur la révision qui convienne aux Corses et notamment qui convienne aux nationalistes, à l'ensemble des nationalistes, à la majorité territoriale, qui convienne aux Corses, qui convienne au gouvernement et qui soit validé par trois cinquièmes des députés et sénateurs. Il y a donc là encore un travail de construction et un travail de conviction. Dans la construction, Darmanin vous exhorte depuis pas mal de temps à présenter un projet. Alors ce projet, où en est-il ? Alors on va discuter du fond du projet tout à l'heure, mais simplement sur la méthode, dans la deuxième partie de l'émission. Est-ce que vous l'avez élaboré, ce projet ? Est-ce qu'il est prêt ? Très factuellement, j'avais envie de vous demander, la rencontre de Beauvau s'est déroulée il y a une quinzaine de jours maintenant. Est-ce que depuis, il y a eu un travail et un travail collectif qui a été engagé ? Alors ? Avec les autres groupes, j'entends. Bien sûr. Alors j'essaie de répondre en faisant un mix des deux questions. Est-ce que le projet est prêt ? Le projet est en train de se construire parce que c'est un choix que nous avons fait. Il n'est pas question pour moi et pour la majorité territoriale de se retrancher uniquement derrière la validation du suffrage universel pour dire nous avons obtenu une majorité, nous l'avions eu avec d'autres en 2015, en 2017. Les Corses ont voté en faveur d'un projet. L'autonomie telle que nous la voulons et telle que nous la voyons est dans le projet politique porté par la liste que j'ai eu l'honneur de conduire. Et donc je pourrais... Un projet sans contenu pour l'instant. Avec... Alors, non. Dans ce qui a été voté en 2021 en tout cas. Par contre, ce que nous souhaitons faire, c'est construire un projet qui ait l'adhésion du plus grand nombre possible de Corses. Ça veut dire... Mais pourquoi vous n'avez pas commencé le processus de discussion ? Mais le processus est en cours. Maintenant, il va s'accélérer. Les autres forces politiques disent que non. Elles n'ont jamais été consultées. Je ne parle pas de celles qui sont à l'Assemblée. Je parle de celles qui sont... Celles qui sont dans l'Assemblée, vous savez, alors... J'ai proposé que l'ensemble des forces politiques, y compris celles qui ne sont pas représentées à l'Assemblée, soient consultées et impliquées. Aujourd'hui, le chemin qu'il proposait est très clair pour répondre sur la méthode. Moi, ce que je souhaite, d'abord, c'est qu'il y ait un vote de l'Assemblée de Corse, rapidement, probablement à la session de la fin du mois de mars ou la fin du mois d'avril, sur l'architecture globale. L'architecture globale du projet que nous voulons, en tout cas, ce que je vais proposer, à l'ensemble des nationalistes, à l'ensemble des élus représentés à l'Assemblée de Corse, c'est de réaffirmer des choses que nous avons déjà dites, mais, en quelque sorte, de les cristalliser dans une délibération qui donnera une légitimité renforcée et encore plus récente à nos discussions à Paris. D'abord, un titre dans la Constitution. On avait souvent parlé d'un article pour la cause de la Constitution. Je pense qu'il faut que la Constitution reconnaisse par un titre la scène de Paris. C'est la proposition de Corinne Front. C'est la proposition que j'ai faite, que j'avais faite déjà, et vous disiez, aux autres élus nationalistes, qui est tirée de l'expérience et également, je dirais, de recherche de la plus grande efficacité. Un titre spécifique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, d'abord, que nous ne sommes pas la Nouvelle-Calédonie. Il y a un titre pour la Nouvelle-Calédonie. Il y aurait un titre pour la Corse. Ça veut dire également que nous ne sommes pas l'article 74. La Corse n'est pas la Polynésie. Et puis, la Corse n'est pas une région ni un département de droit commun. L'article 72 ne nous concerne pas. Ce qui veut dire aussi, et c'est un argument qui peut rassurer à Paris, que l'autonomie qui sera accordée à la Corse et que consacrera en son principe ce titre à la Constitution ne guette pas par effet de contagion des régions de droit commun, y compris lorsqu'elles ont une forte identité. Donc, premièrement, un titre pour la Corse. Deuxièmement, une loi organique. Cette loi organique, elle décline le principe constitutionnel d'autonomie et elle organise, de façon générale, la répartition des pouvoirs. Une collectivité autonome, un État représenté dans le territoire, une répartition claire des compétences, avec un certain nombre de compétences qui sont transférées et dans laquelle la collectivité autonome exerce un pouvoir normatif de nature législative. Le tout sous le contrôle du juge. Et puis également, un équilibre interne à la collectivité. Sans mention d'une possible autodétermination. Je termine. La problématique est importante, ça fait le sens par rapport à la question sur la méthode. Il y a aussi une forte attente par rapport, y compris à un statut d'autonomie, des maires et, à un autre degré, des présents d'intercommunalité. Quelle organisation administrative interne à la Corse ? Quelle garantie pour les communes et notamment les communes de l'intérieur ? Et de montagne. 360 communes. Il y a aujourd'hui 50% de la population corse qui vit dans 10 communes et tout le reste dans de toutes petites communes, plus souvent dans l'intérieur. Quel moyen financier ? Quel moyen budgétaire ? Donc tout ça, nous le construisons, y compris à travers la loi organique. Vous pourriez changer cette architecture ? Et puis un dernier mot. Oui, je pense que ça fait partie du périmètre de la discussion. Il y a, on le sait, notamment les intercommunalités, notamment les 17 des 19 intercommunalités qui aujourd'hui n'ont pas les moyens financiers et humains d'exercer leurs compétences dans des domaines centraux, comme par exemple la gestion des déchets avec des problèmes budgétaires énormes, ou la GEMAPI, l'aménagement des luttes contre les risques de submersion, etc. Donc, et puis enfin, une autonomie, pourquoi faire ? Et ça, c'est une question qui nous est souvent posée. En quoi l'autonomie garantira-t-elle un progrès économique, social, culturel, linguistique ? Ce sont les grands objectifs, les grands défis que nous devons relever ensemble. Donc, ce chemin, il est clair. On le présente dans sa structure à l'Assemblée de Corse. On accélère la consultation très large, l'implication des instances consultatives, la consultation des acteurs et politiques sociaux. Mais avant, ça vous n'auriez plus depuis sept ans que vous êtes au pouvoir. Vous n'auriez plus... Non, mais ça, attendez. En 1999, il y avait un consensus autour du processus de Matignon. Cette fois-ci, vous ne l'avez pas. Vous avez une position qui est franchement hostile à vos positions. Je n'ai pas du tout la même lecture que vous. À l'époque du... Mais quand on va les communiquer... À l'époque du processus de Matignon, les nationalistes représentent 10% de l'électorat. Lorsqu'ils sont partie prenante la délégation nationaliste, partie prenante, elle représente 2 sur 20, 25, 30 personnes. À l'époque, Jean-Guy Talamon et Paul Kouastane. Je suis heureux que Paul Kouastane et à un autre niveau, Jean-Guy Talamon, même s'il n'est pas élu, puissent continuer à donner des conseils ou à participer à la réflexion d'ensemble. À l'époque, les nationalistes sont ultra minoritaires. Et le principe même de l'autonomie n'est pas acté dans le processus de Matignon. – Pouvoir législatif, pouvoir réglementaire. – Pouvoir législatif, pouvoir réglementaire, mais qui derrière, malheureusement, ne va pas déboucher. Par contre, l'accord politique, à ce moment-là, y compris sur le point législatif, n'existe pas. – Il y a 44 000 sur 51 qui l'ont voté. – Il a vocation à se construire en marchant, mais aujourd'hui, la situation politique, elle a quand même radicalement changé. Il y a 70% de Corses qui, en 2021, se sont prononcées en faveur des listes nationalistes. – Oui, mais divisées, une classe politique divisée, beaucoup plus qu'elle ne l'était à l'époque. – Je ne sais pas s'il est divisé. Moi, je ne crois qu'il n'y a pas qu'elle est plus divisée. Si on regarde la classe politique aujourd'hui, 20 ans après, je pense que, et on le perd souvent de vue, il y a eu un apaisement, il y a un respire réciproque, il y a une volonté démocratique qui est partagée, qui s'exprime à l'Assemblée, y compris sur la forme. On ne peut pas comparer les débats à l'Assemblée de Corse, y compris lorsque nous sommes en désaccord, et les débats à l'Assemblée nationale française. Et au-delà de la forme, et des investives qu'on peut entendre au Palais Bourbon, ou des gestes déplacés que l'on peut voir, qui n'existent pas chez nous, en arrière-plan, nous avons réussi ensemble à construire une perspective qui est celle de l'apaisement et qui doit devenir désormais celle de la paix irréversible. Vous dites, aujourd'hui, on est divisé. Mon objectif, ma volonté, et, je dirais, mon devoir, sont aujourd'hui, et je l'ai toujours fait, de rechercher les voies de la convergence la plus large possible. D'abord, entre les nationalistes, Mais ce travail-là, pourquoi ne pas l'avoir entrepris avant ? Vous avez été élu en 2015, vous aviez cette légitimité, et là, vous voudriez, en 10 mois, élargir le nombre des interlocuteurs aux forces vives qui vont son chair, aux forces politiques, et faire en 10 mois ce que vous n'avez pas fait en 7 ans ? Mais excusez-moi, vous voyez que j'impulse un débat sur l'autonomie dans ses différentes déclinaisons, y compris constitutionnelles et législatives, alors même que la perspective d'un dialogue avec l'État n'était pas ouverte. Mais ça a toujours été votre objectif, l'autonomie. L'objectif, il est déjà fait. Lorsqu'on va dans une élection territoriale, lorsqu'on va avec un projet que l'on a co-construit avec les acteurs économiques, sociaux, culturels, qu'il est validé par le suffrage universel, c'est déjà une façon de travailler avec l'ensemble du peuple. Aujourd'hui, il y a un processus qui est finalisé. Il y a un calendrier qui est arrêté en commun, qui est un calendrier resserré. Les consultations vont aujourd'hui s'accélérer, je l'ai dit, avec les chambres consulaires, avec les syndicats, avec les instances consultatives, avec la jeunesse et ses représentants. Alors, le paradoxe de cette affaire, c'est qu'un certain nombre ne croyaient pas à ce processus. Un certain nombre ne voulaient pas de ce processus. Et aujourd'hui, qu'enfin, la perspective est ouverte, tout le monde regrette de ne pas y avoir été associé plus vite et plus fortement dans le tact. Ça veut dire qu'il faut que ce processus réussisse et nous allons nous donner les moyens de réussir ensemble. – Ce sont l'écriture de la délibération dont vous parlez et qui sera présentée donc à la fin du mois de mars devant l'Assemblée de Corse. Cette écriture-là, c'est l'exécutif qui l'a en main aujourd'hui ou c'est co-construit avec d'autres groupes ? Comment ça se passe de manière très pragmatique ? – Alors, de manière très pragmatique. – Très opérationnelle aussi. – Le suffrage universel, c'est aussi une majorité et une ou des oppositions. C'est ce que j'ai dit notamment à Gérald Darmanin et à notre niveau, président de la République. Vous ne pouvez pas, dans le cas du processus qui est ouvert, dire nous n'avancerons que s'il y a une unanimité ou une quasi-unanimité en Corse. Les urnes ont parlé, il faut les respecter. Mais au-delà de cette réaffirmation qui est centrale, sur par exemple l'article de la Constitution, sur le statut d'autonomie ou plus largement sur les contours d'ensemble de la solution politique globale que tous les nationalistes veulent, il est évident que la majorité territoriale et le Conseil exécutif ont vocation à associer, dès le stade de l'élaboration, en amont même d'une présentation à Paris, l'ensemble des nationalistes. Pas seulement les nationalistes, mais d'abord, bien sûr, les nationalistes. C'est le sens d'une proposition que j'ai faite avec la présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupartuie, il y a déjà plus d'une quinzaine de jours, qui a été réaffirmée à travers un courrier qui a été envoyé au président de groupe pour que les élus nationalistes à l'Assemblée de Corse travaillent et sur ce titre ou ce projet de titre ou cette proposition de titre constitutionnel et sur les contours de la loi organique pour travailler ensuite sur l'ensemble des domaines. J'espère et je pense que cette proposition sera acceptée. Elle n'a pas vocation, bien sûr, à se réduire aux seuls nationalistes. Je l'ai toujours dit. Pour moi, aujourd'hui, le peuple corse et s'adresser au peuple corse n'est pas seulement s'adresser à l'ensemble des nationalistes même s'il faut le faire, c'est s'adresser à tous les corses et je crois que nous avons les moyens de construire un consensus extrêmement large y compris au-delà de notre famille politique et c'est aussi ce que nous allons essayer de faire. Avant d'entamer le fond de la discussion, on va y revenir sur les propositions. On parle de votre bilan, 8 ans de pouvoir maintenant ou bientôt à la tête de l'institution. Alors, une critique principale qui vient de vos adversaires, c'est une inaction générale due au fait que vous ne voulez mais contenter personne et que vous ne prenez aucune décision sur des sujets importants. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est une critique récurrente. Oui, c'est une critique récurrente. Je n'attends pas de mes adversaires politiques structurés... Y compris de votre famille, la famille nationaliste. Je n'attends pas de mes adversaires politiques historiques ou d'un certain nombre de nationalistes qui aujourd'hui se situent en opposition avec le Conseil exécutif et avec la majorité territoriale, y compris d'ailleurs après y avoir participé et avoir validé l'ensemble des choix qui ont été mis en œuvre depuis 2015. Je n'attends pas donc de ces oppositions qu'elles traissent des louanges. Après, vous savez, deux catégories de réflexion. D'abord, les Corses jugeront et je pense qu'ils jugent tous les jours. Et ensuite, vis-à-vis de moi-même, parce que je pense que quelquefois, le juge le plus sévère, c'est celui de sa propre conscience. Moi, quand je suis dans le secret de ma conscience, par rapport au choix que j'ai fait, aux décisions que j'ai prises, il n'y en a pas une seule dont je puisse considérer, y compris en étant très critique, qu'elle m'a conduit à m'éloigner des principes fondamentaux auxquels je crois. La démocratie, l'éthique, la loyauté, ni de ces principes, ni de ce qui est mon idéal fondateur, que je partage avec des milliers et des dizaines des milliers de corps, c'est-à-dire la conviction que ce peuple existe et qu'il a le droit de construire la société. – Ce n'est pas sur les choix, c'est sur les non-choix. – Alors, les non-choix, quels sont-ils ? Moi, les choix, vous savez, les choix, je les ai faits. Si on regarde le bilan, aujourd'hui, de ce qui a été fait, y compris dans un contexte de contraintes et de cumul de contraintes que personne n'a collu, on a géré la fusion et on est en train de construire une collectivité de corps, ce qui va être une administration moderne et performante et on a réussi à surmonter la quasi-totalité des difficultés dont certaines étaient considérées comme majeures. On a fait des choix politiques qui sont des choix politiques forts. Je vais prendre des exemples au-delà de nos aspects fondamentaux. Je ne vais pas vous parler la langue. La langue. Aujourd'hui, le moment où j'arrive en situation de décision, sur le CPER, on va doubler les crédits. – Mais par l'ensemble de la langue, est-ce qu'on parle de la langue et de vos fondamentaux ? Est-ce qu'on parle davantage de Corse aujourd'hui qu'hier ? Est-ce que, toujours sur les fondamentaux, sur le foncier, est-ce qu'on construit moins de résidences secondaires aujourd'hui qu'hier ? Sur le modèle économique, s'est-on éloigné du modèle qui reposait sur le tourisme et le VTP ? Apparemment, non. Et je ne parle pas de la compagnie régionale maritime, je ne parle pas des autres dossiers techniques. – Si vous parlez de ça, je veux reprendre. Sur la DSP maritime, il y a un certain de nationalistes qui ont critiqué. Moi, je suis fier et c'est celui que nous avions validé ensemble comme des objectifs essentiels dans un contexte où le principe du service public était remis en cause. Si aujourd'hui, des organisations syndicales comme le STC et notamment le STC marin est venu saluer le résultat obtenu, c'est parce que le STC marin qui est historiquement la structure qui a porté la revendication d'une compagnie régionale, compagnie nationale pour le STC, dit le point d'atterrissage sur lequel nous sommes... – Le STC marin, aujourd'hui, c'est surtout Corse qui aligne. Le STC marin, c'est le STC marin. Le STC marin, c'est celui qui... C'est celui... – Personne ignore les divergences qui peuvent exister avec le STC. – Moi, ce que je vous dis, c'est que le service public était menacé et qu'on en a sauvé et le principe et le périmètre. C'est que les ports dits secondaires et notamment le port de Proprian vivait et continuera à vivre de la DSP, qu'il était menacé de fermeture et les activités économiques qui vont avec menacent et disparaître et que cela va être sauvé. Ce que je vous dis, c'est que les emplois étaient menacés dans le secteur maritime et qu'ils ont été sauvés. Ce que je vous dis, c'est que la qualité du service public a été renforcée. Ce que je vous dis, c'est que l'enveloppe de continuité territoriale consacrée au service public a été ramenée à l'époque de 130 millions d'euros dans les années 2010 à aujourd'hui 80 et puis 106 avec 100... – D'accord, mais sur le fond, pour imposer la compagnie régionale c'était une vieille revendication nationale. – Monsieur Albertini, si j'étais allé aujourd'hui vers un passage au forceps pour imposer la compagnie régionale, ça aurait été une sanction différée mais une sanction totale qui aurait conduit dans un, deux, trois ans la collectivité de Corse. Je vous rappelle qu'on a payé 100 millions d'euros à cause des errements passés. – C'est peut-être pas fini. – On aurait eu 3, 400, 500 millions d'euros à payer et on aurait liquidé définitivement les services publics. Donc je suis fier de ce que j'ai fait. – Vous pensez qu'elle est sécurisée parce que quand on voit qu'il y a de nouvelles attaques qu'on n'a pas vu venir du reste par la Corsica Férise aujourd'hui. – Oui, au dernier jour du recours la Corsica Férise a introduit des recours contre la DSP actuelle alors même qu'elle ne s'est pas positionnée au débat du débat juridique sur la recevabilité je constate que la Corsica Férise la compagnie Corsica Férise continue à travers cette guérilla judiciaire à se comporter un adversaire résolu des intérêts de la Corse et des Corses et je le regrette. – Il y a un certain nombre aussi d'élus qui se posent des questions sur votre gouvernance. Par exemple, pourquoi est-ce que vous ne répondez pas à la mairie d'Ajaccio sur le problème des déchets ? Ils ont trouvé le terrain ils ont validé pourquoi est-ce que vous ne le validez pas ? – Alors, il se plaigne le maire essaye de vous joindre – Sur le problème des déchets non, le maire parce que vous ne validez le projet de montée sur le centre sur tri – Je voudrais revenir un instant sur la question des déchets. Question des déchets vous disiez on n'a pas avancé on a beaucoup avancé dans la partie qui concerne la collectivité de Corse. D'abord, aujourd'hui on est sur un projet de plan qui va devenir le plan qui fixe les grandes orientations qui a été adopté en son principe à l'unanimité par les commissions compétentes. Donc on a réussi à construire un consensus là où il n'y avait que dissension est autour de principes qui sont des principes forts. – Et validé par l'État. – Oui, oui, mais c'est sa traduction sur le terrain qui nous intéresse. – La traduction sur le terrain ne relève pas vous le savez en ce qui concerne la collecte et le traitement des compétences de la collectivité de Corse. La collecte sur les intercommunalités le traitement c'est aujourd'hui le Sivadec. Nous sommes allés au-delà de nos compétences y compris en dégageant une enveloppe budgétaire de 10 millions d'euros cette année pour contractualiser avec les intercommunalités et les aider sur la généralisation nous sommes en train de le faire. Nous allons notamment contractualiser avec la Cazinc et la CAB dans les tout prochains jours et nous avons vocation à le faire. – Mais parce qu'Ajaccio ne s'est pas positionné pour l'instant pour être contractualisé et sur les questions du centre de tri on est très clair. Dans notre plan validé, projet de plan il y a une ou deux usines de tri. Une c'est celle de Monte et l'autre potentiel c'est celle de la Capa. Sur celle de Monte comme sur celle de la Capa ce que nous constatons c'est que le CIVADEC a avancé seul et la Capa a avancé seul avec le CIVADEC sans jamais consulter la collectivité de Corse ni sur le dimensionnement de ses unités ni sur leur modalité de gestion ni sur la vision globale. – Mais en réservant toutefois un sujet sur lequel vous butez régulièrement le choix d'un terrain. – Alors, pour le coup… – Mais sur Monte aujourd'hui les choses ont avancé. nous nous avons validé sur le principe Monte et nous sommes prêts à financer à co-financer puisque je rappelle quand même c'est une opération extrêmement importante plus de 60 millions d'euros en investissement et 20 millions d'euros de fonctionnement dans un contexte où je le rappelle les cotisations que fait payer le CIVADEC aux communes explosent plus de 70% – Donc vous avez évolué – entre 219 et 2003 non, on a toujours dit qu'il y en était pris un 100% par contre ce que nous avons dit c'est que nous ne voulons pas que ces usines se construisent au détriment du tri à la source qui est le pilier de notre politique de gestion des déchets et c'est d'ailleurs imposé y compris par la loi française et par la loi européenne dans ce que nous avons dit aujourd'hui. Le centre de Monte il est parti aujourd'hui juridiquement. Nous, nous voulons avoir un droit de regard nous voulons avoir un droit de regard y compris sur la possibilité de faire qu'au bout de la première période contractuelle ce centre de gestion soit géré par la puissance ce centre de tri soit géré par la puissance publique. Ce que nous disons à la CAPA et le projet pour l'instant on nous parle d'un terrain etc. mais nous on n'a jamais eu accès à ces données on ne nous a jamais associés nous ce que nous disons c'est que avant d'aller vers un deuxième centre parce que ce qui va se passer si on fait deux grosses usines de tri et qu'on les confie à des industriels leur objectif va être de rentabiliser ces usines et ça va se faire au détriment du tri à la source nous ce que nous disons c'est que nous voulons aujourd'hui un point zéro un centre de tri un centre de tri à monde nous sommes prêts à organiser sa mise en fonctionnement y compris à cofinancer et je rappelle qu'il y a 42 millions d'euros du PEI qui doivent normalement c'était l'engagement de Mme Gourault rester disponible à cet égard donc ça doit aider très largement au financement nous voulons une visibilité d'ensemble sur le modèle nous ne voulons pas que les communes intercommunalités et les contribuables continuent de payer pour un système ruineux et ce que nous voulons aussi c'est l'engagement fort pas seulement de principe avec des financements en investissement en fonctionnement sur la gestion du tri à la source nous disons que si nous faisons ce que nous avons à faire sur le tri généralisé à la source et notamment le tri en porte à porte partout où il est possible et bien en mixant à la fois ce tri à la fois l'usine de monde à la fois à une valorisation notamment la biomasse dans laquelle la collectivité de Corse qui cette fois-ci pour le coup a compétence pour le faire a vocation à se positionner comme acteur pour ne pas laisser ces secteurs stratégiques entre les mains du privé nous disons qu'il n'y aura peut-être pas besoin d'une deuxième usine et nous disons également aussi Vadec que vous ne pouvez pas prendre des décisions j'ai l'impression d'entendre Agnès Simon-Pietre en 2016 à l'Assemblée de Corse sauf que 8 ans se sont passés depuis sauf que vous entendez Agnès Simon-Pietre c'est normal parce qu'il y a une cohérence d'ensemble dans les déchets comme dans toutes les grandes décisions depuis décembre 2015 parce que nous sommes dans la continuité des engagements qui avaient été pris devant les Corses depuis sauf qu'aujourd'hui le discours que nous portons a été validé y compris par les associations en commission le projet que nous portons et le projet de plan qui va à vocation va devenir un plan dans les prochaines semaines est validé également par l'Etat et que sur les grands objectifs comme sur les moyens ce que nous disons est considéré comme la meilleure solution pour apporter une réponse y compris à la problématique des centres de stockage où, alors au-delà de nos compétences nous avons proposé des terrains au Sivadec et où nous allons enfin pouvoir à travers la montée du tri à la source la gestion des fermes anticibles l'ouverture de nouveaux centres de stockage en fin de chaîne desserrer la pression qui pèse aujourd'hui sur Vigianello et sur Punei-Ledithium et également éviter qu'en rentre en fonction le centre de Junkage à propos duquel nous sommes vous le savez fermement opposés Alors on avance un peu parce que le temps passe et les thèmes sont nombreux on parle d'urbanisme il n'y a jamais eu depuis des années autant de construction parfois illégale de villas de résidences secondaires comme le rappelait Patrick ou d'immeubles de grignotage des terres sans que vous ayez pu stopper ou en tout cas freiner le phénomène à quoi sert le paduc dans ces conditions ? Le paduc ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la lutte contre la spéculation ou contre la frénésie immobilière le paduc est un instrument dont la portée d'ailleurs dépasse de loin la seule dimension urbanistique le paduc c'est une vision globale de l'aménagement et une vision globale de la société corse y compris dans des dimensions qui ont vocation à être intégrées et qui ne l'étaient pas à l'époque je pense notamment aux enjeux de lutte contre le réchauffement climatique transition écologique le constat de notre impuissance il est réel la question c'est pouvions-nous faire mieux ou beaucoup mieux en l'état de ce que sont nos moyens juridiques à l'évidence non donc moi ce que je dis vous auriez pu rester en justice dans un certain nombre je crois qu'on voyait qu'un certain nombre de pays étaient illégaux c'est très peu oui c'est un d'abord d'abord nous avons voté une motion et nous l'avons impliquée qui a dit que nous resterions en justice chaque fois qu'un PLU ou un document d'urbanisme contrevenait au principe fondamental nous sommes allés une fois contre le PLU d'Ajaccio il n'y a pas eu depuis de PLU manifestement illégaux 40 PLU ont été invalibés par le Tréuner administratif quand même oui oui dont une grande partie avant que nous n'arrivions en responsabilité donc sur cette question là nous sommes prêts à aller en justice mais une fois encore le fait d'aller en justice ne réglera pas contre les PLU illégaux n'est pas la seule réponse à la logique de spéculation il faut des documents d'urbanisme il faut des documents d'urbanisme vertueux et un des aspects qui fait que nous essayons à chaque fois que possible de chercher les points d'accord plutôt que d'aller en justice contre une commune c'est que nous voulons en amont convaincre les maires de produire soit à l'échelle communale soit à l'échelle intercommunale des documents d'urbanisme qui au niveau communal et intercommunal organisent la lutte contre la massification de résidences secondaires la désignation d'espaces désignés attribués à la résidence principale c'est ce travail là qu'il faut faire deuxième exemple la fiscalité nous avons depuis 2015 à plusieurs reprises soit directement à travers l'assemblée de Corse soit à travers un travail conjoint avec nos députés proposer des dispositifs fiscaux la fiscalisation des résidences secondaires les véritables résidences secondaires pas les résidences patrimoniales des Corses le droit de préemption renforcé le quota de résidences secondaires à l'instar de la loi Weber en Suisse qui a été jugée conforme aux exigences du droit communautaire toutes ces propositions dans lesquelles nous n'avions pas le pouvoir normatif et dans lesquelles il fallait soit une adaptation de la loi nationale soit un pouvoir normatif autolome ont été systématiquement refusées donc nous n'avons pas pu agir comme nous le pourrions si demain nous avions ce pouvoir et une volonté politique partagée nous pourrions nous pourrions aller beaucoup plus loin par contre vous voulez centraliser au niveau de la collectivité de Corse les permis de construire tout en conservant c'est une des propositions que j'ai lues de Fais-moi à Gours tout en conservant le contrôle de l'égalité par l'Etat non oui ce que nous disent les maires aujourd'hui c'est que souvent dans l'instruction et dans la délivrance des permis de construire ils sont soumis à une pression qui est une pression importante qui peut être soit la pression de gens qui vivent dans le village ou qui ont vocation à s'y installer qui sont y compris des Corses parce qu'à un moment donné prendre une décision de rendre constructible ou inconstructible un terrain à travers un PLU ça veut dire que le terrain A se négociera demain à 100, 200, 300 euros le mètre carré tandis que le terrain B qui est juste à côté peut avoir une valeur nulle ou quasi nulle donc il faut réfléchir à la fois à des systèmes de compensation de péréquation et puis ne pas laisser le maire isolé face à une pression qui peut être une pression sociale et qui peut être quelquefois aussi une pression de voyou ou une pression mafieuse donc nous avons dit au maire c'est à discuter avec eux si vous souhaitez que nous soyons associés pour qu'il y ait à côté de vous dans votre décision la puissance publique collectivité de Corse nous sommes prêts à le faire mais quand vous parlez de renforcer le droit communal c'est quand même un point important parce que dire au maire vous n'avez plus la main sur l'aménagement de votre territoire c'est pour ça que nous n'entendons pas nous substituer au maire on sait bien qu'il y a aujourd'hui une crainte tantôt réelle tantôt alimentée de dire l'autonomie ça serait une collectivité de Corse surpuissante et des échelons de collectivité locale qui seraient dépossédées de tout pas du tout la collectivité de Corse autonome c'est une collectivité qui a les moyens juridiques et fiscaux d'une intervention forte dans des secteurs stratégiques et elle le fait en concertation et en synergie avec des niveaux locaux qui sont protégés sanctuarisés et renforcés et notamment les communes et peut-être autre chose que les intercommunalités car on sait que les périmètres actuels des intercommunalités souvent posent problème Jean Vitus me presse mais juste une question mais nous devons le faire en concertation avec les élus une dernière question sur le bilan et la gestion de la collectivité de Corse demain sera examiné ce jeudi sera examiné le budget primitif 2023 c'est autour de 1 milliard 400 millions 1 milliard de dettes à 998 précisément 70% de dépenses de fonctionnement dans la présentation de ce rapport vous parlez de période critique à ce point période critique parce qu'on doit changer de modèle mais je dirais que si nous devions être notés sur notre gestion budgétaire et sur les choix politiques faits à travers les marges que nous avons pu dégager je pense sincèrement que nous aurions une très bonne note parce que dans un contexte encore une fois qui a été un contexte de crise récurrente y compris au plan budgétaire et pour des raisons externes par exemple le Covid ou la gestion antérieure vous le savez nous avons réussi à conserver des marges de manœuvre nous avons réussi à conserver de bons ratios la dette est importante mais 80% de cette dette est due à des engagements qui ont été pris par les collectivités avant 2015 et notre ratio de désendettement est satisfaisant l'investissement je vais le dire encore une fois encore 100 millions aujourd'hui après oui de projection nous avions projeté plus mais nous ne réalisons pas la totalité de l'emprunt l'investissement réalisé avant la fusion sur les 5 exercices les 3 collectivités cumulées réalisées à peu près 280-290 millions nous faisons aujourd'hui 340 millions ça veut dire que nous progressons mais ce qu'il faut voir c'est pas par rapport à une règle budgétaire ou à des ratios c'est important c'est par rapport à notre vision politique c'est pour ça qu'on y connaît une période de crise est-ce qu'aujourd'hui nous avons les moyens de transformer structurellement la société corse d'un point de vue des infrastructures d'un point de vue des grands équilibres est-ce que nous avons les moyens juridiques et est-ce que nous avons les moyens budgétaires non donc il faut dégager de nouvelles marges tout en étant extrêmement sérieux d'un point de vue de la gestion comprimer les dépenses de fonctionnement comprimer mutualiser faire des économies d'échelle etc mais ça nous savons et nous l'avons démontré nous savons le faire et puis aujourd'hui il faut identifier des objectifs stratégiques 7, 8, 10 objectifs stratégiques dire de quels moyens budgétaires fiscaux avons-nous besoin comment faisons-nous quelle est la part de financement propre par la collectivité à travers des transferts de compétences fiscales lesquels et puis continuer à mobiliser les dispositifs aujourd'hui hier vous avez vu nous étions pour le lancement de la nouvelle campagne des fonds européens de 175 millions d'euros sur 6 ans il y aura le CPER 300 millions d'euros sur 6 ans c'était 210 millions d'euros la période précédente le PTIC il nous reste 250 millions puisque le reste a été consommé directement avec les communes etc donc faire l'inventaire de nos objectifs ils sont posés de nos moyens les existants et ceux qu'il faut aller trouver y compris la mobilisation de l'Espagne-Corse plus de 10 milliards d'euros aujourd'hui et la création sans doute d'une banque du développement insulaire ça fait partie des projets à moyen terme il nous reste 26 minutes d'émission donc il faut qu'on aille vite on va passer au dossier mais avant une dernière question par rapport au grand manditis vous avez parlé des pressions en matière d'urbanisme elles sont diverses et variées vous avez vous-même parlé lors des voeux de menaces vous avez ensuite refusé d'aller plus loin dans l'explication pour quelles raisons ? j'ai dit ce que j'avais à dire oui tout simplement et je fais ce que j'ai à faire et nous faisons ce que nous avons à faire la collectivité j'ai dit que quand on est menacé on porte plainte pourquoi ne pas l'avoir fait ? on peut choisir de porter plainte on peut choisir de ne pas de ne pas porter plainte il n'y a pas forcément le recours l'institution aurait pu le faire si l'institution doit le faire elle le fera moi j'ai dit ce que j'avais à dire pendant les voeux il y a eu un certain nombre d'événements criminels qui ont touché des gens ou des militants qui me sont proches au plan politique au plan personnel et quelquefois même au plan familial je ne suis pas policier je ne suis pas juge je ne sais pas ce que sont les auteurs qui sont les auteurs de ces actes je ne sais pas ce que sont leurs motivations ces actes participent quand même à la création d'un climat d'ensemble un climat d'ensemble qui existe parce que lorsqu'on prend des décisions qui sont des décisions lourdes on parlait tout à l'heure de non-décision moi j'ai pris un certain nombre de décisions que j'assume en termes de marché public en termes d'exercice du droit de préemption de la collectivité de Corse en termes de mise à plat d'un certain nombre de mécanismes en termes de volonté d'aller y compris dans des secteurs à fort enjeu comme l'immobilier ou les déchets pour dire que c'est l'intérêt général porté par la puissance publique qui doit prévaloir c'est ce qui a justifié ces menaces lorsqu'on fait ces choix politiques en Corse aujourd'hui on sait très bien qu'on va rencontrer un certain nombre d'oppositions je ne veux pas surjouer je ne veux pas dramatiser je dis simplement que rien ni personne ne me fera dévier de la ligne qui est la mienne la ligne qui est la mienne sans ostentation sans donner de leçon à quiconque et en ayant conscience que ce que je fais beaucoup d'autres le font et que c'est ce que les Corses souhaitent que nous fassions ensemble le chemin il est tracé il est droit c'est celui du travail c'est celui de l'honnêteté et c'est celui de l'intérêt général un mot juste sur Caval où en est cette affaire de terre que vous aviez préomptée Caval où je suis Charles Soule c'était plutôt au courant de l'affaire bon mais maintenant il est au courant et il va il est déjà un partenaire il va le devenir de plus en plus je suis fier d'avoir exercé le droit de préemption à Caval mais où en est le dossier pas par rapport aux acquéreurs évincés j'ai pas de problème particulier avec la personne physique ou les personnes morales qui voulaient acquérir cette parcelle pour qu'elle devienne c'était le projet initial le lieu d'une hôtellerie de luxe nous on a préempté pour dire quoi on a préempté pour dire que sur ces 3,3 hectares 3,3 hectares de terre corse c'était la puissance publique corse qui revenait et qu'à travers ces 3,3 hectares c'est toute l'île de Caval qui à court moyen ou long terme a vocation à revenir dans le droit et dans l'appartenance à l'ensemble de la Corse et je suis heureux parce que ce choix que j'ai assumé y compris contre les critiques de l'opposition de droite ce choix aujourd'hui il est validé on va travailler avec le maire de Bonifacio on va travailler la concession du port de Caval arrive à expiration je pense que c'est la puissance publique qui a vocation à gérer le port de Caval les plages de Caval et les espaces de Caval privatisés par l'association des copropriétaires vont redevenir accessibles au public et un élément nouveau que je vous donne vous avez vu qu'on a eu la visite de la présidente du conservatoire du littoral Agnès Langevine par ailleurs vice-présidente de la région Occitanie de la directrice Madame Vence et bien il va y avoir un partenariat stratégique renforcé avec le conservatoire du littoral qui depuis des décennies a eu un rôle important statut d'autonomie je pense qu'on a vocation sous une forme ou sous une autre à faire que le conservatoire du littoral revienne dans le giron de la collectivité de Corse mais sans anticipier aujourd'hui il y a cet acteur important le partenariat va être renforcé et va être renforcé notamment sur des secteurs qui sont pour nous essentiels et emblématiques par exemple à Caval où nous allons créer des zones d'espaces naturels où il y aura des zones éducatives pour les enfants et puis par exemple également à Saletsch là c'est en cours et ça sera concrétisé y compris par des visites sur les terrains dans les semaines prochaines et notamment à Saletsch où vous savez qu'on a investi 1,7 million d'euros un projet de 3,5 millions d'euros ça pose moins de problèmes à Saletsch oui mais sur la partie maritime il y a des problèmes aussi vous savez qu'il y a des nuques c'est-à-dire des bateaux rapides motorisés et une surfréquentation j'ai demandé à l'ensemble des conseillers exécutifs notamment office de l'environnement tourisme développement économique tous ceux qui sont concernés des résultats dès cette année il y a la question des croisières il y a la question des volontés de privatisation de l'espace public y compris en montagne je souhaite que à Bavé là par exemple je souhaite que dans les îles Lavets il y a un partenariat avec Bonifacio je souhaite qu'à Saletsch je souhaite que dans tous ces sites surfréquentés la restaure il y ait des signaux clairs d'une gestion qui soit une gestion qui concilie attractivité développement économique et activité économique mais surtout protection de notre patrimoine et refus de toute privatisation abusive Allez on en arrive à la deuxième partie de l'émission pour évoquer les dossiers importants en suspens le contenu des discussions de Beauvau et votre projet global d'autonomie en essayant d'éviter les généralités pour entrer dans le concret alors le concret c'est la définition d'autonomie avec l'obtention du pouvoir législatif et réglementaire mais aussi la notion du peuple corse un débat récurrent que nous rappelle François-Albert Bernard Six ans à peine après sa création l'Assemblée de Corse fait naître un nouveau débat elle adopte une résolution qui affirme l'existence du peuple corse L'existence d'une communauté historique et culturelle vivante regroupant les Corses d'origine et les Corses d'adoption le peuple corse Dès lors des discussions s'organisent pour faire évoluer le statut de l'île elles dureront jusqu'en 1991 ce sera la loi JOX Pierre JOX est ministre de l'Intérieur il porte devant l'Assemblée nationale le nouveau statut de la Corse il crée la collectivité territoriale et par là même le conseil exécutif la Corse a désormais plus de pouvoir mais l'article 1er est censuré par le conseil constitutionnel il stipule que le peuple corse composante du peuple français peut exercer ses droits liés à l'insularité pour les sages il ne peut y avoir aucune distinction entre les citoyens français tous les corses savent qu'il y a un peuple corse et la plupart des français le soupçonnent mais le dire ça aurait l'air pour certains de dire qu'on porte atteinte à l'unité nationale une décennie plus tard et ô combien marqué par les attentats les assassinats et les mobilisations les relations entre l'état et la Corse sont compliquées le processus de Matignon se met en oeuvre fini les discussions clandestines Lionel Jospin veut mettre tout en lumière de 99 à 2001 les réunions s'enchaînent au coeur du débat à Paris comme en Corse le pouvoir législatif un accord est finalement trouvé après plusieurs mois à la suite des travaux du groupe de Matignon sont adoptés avec 44 voix pour 2 voix contre et 5 abstentions la séance est levée en décembre c'est au tour de l'assemblée nationale de fixer un nouveau statut pour la Corse mais le conseil constitutionnel saisi par la droite retoque le texte qui propose un pouvoir législatif et réglementaire pour la Corse je m'y attendais plus ou moins sur le pouvoir législatif effectivement il est bon de rappeler qu'il n'y a qu'un seul législateur dans la nation c'est le pouvoir législatif appartient au Parlement le conseil constitutionnel a refusé plusieurs fois des articles se rapportant à la Corse l'enseignement immersif de la langue ou la fin des arrêtés Millau aucun d'eux ne faisait partie d'un processus politique mais jugé contraire au fondement de la constitution et à l'égalité entre chaque citoyen Julie Simeone lorsque le président de la république vient vous dire qu'il ne saurait qu'il y avoir deux catégories de citoyens en France c'est à dire si on traduit régi par des lois différentes est-ce qu'il ne ferme pas finalement la porte à toute évolution en direction du pouvoir législatif ? ça va faire partie du noyau dur des discussions et c'est la raison pour laquelle je vous disais que malgré les ouvertures notables et significatives enregistrées enregistrées lors de notre dernière réunion à Paris restaient une part de chemin importante à parcourir et je reviens à la co-signature avec Gérald Darmanin du document au terme de sa visite du 16 mars 2022 que j'ai pris la responsabilité de signer de signer seul parce que je pensais qu'il fallait qu'il y ait un texte les autres n'ont pas voulu et moi j'ai voulu j'ai décidé de le signer malgré les imperfections et les insuffisances du document parce que je savais que si Darmanin monsieur Darmanin repartait à Paris sans avoir signé un document nous risquions de ne pas avoir de processus et je pense que le fait de signer ce document a permis que le processus s'ouvre et permettra donc je l'espère qu'il réussisse donc c'est une responsabilité que j'ai assumée à l'époque et que je suis fier d'avoir assumée ce que j'ai dit aussi et le texte permet de le dire et c'est pour ça que je l'ai signé c'est que ce qui était présenté dans le texte comme des lignes rouges par le gouvernement et donc par l'Etat était pour nous des points essentiels sur lesquels et à propos desquels il est impensable que nous renoncions et donc on ne va pas vers une négociation qui a vocation à solder un conflit politique qui pour la période contemporaine s'est étalée sur un demi-siècle avec des préalables et en disant nous nous mettons autour de la table et nous parlerons pas de ça ou nous refusons par avance de parler de ça partout dans le monde au-delà des précautions vous avez au coeur de la discussion la question du rapprochement et de la libération de Pierre-Alessandre et Alain Ferrandi la question malheureusement qui reste pendante de la vérité et de la justice sur les circonstances de l'assassinat d'Yvon Colon qui a tout d'ores et déjà d'un scandale d'Etat et nous irons au bout de la quête de vérité et de justice pour Yvon Colon et le troisième point la question générale avec le figet les amendes etc au-delà de ça peuple corse c'est au coeur de notre engagement c'est la notion y compris pour moi à titre personnel on va fermer la porte on est d'accord sur ça il va falloir trouver quand on parle de ligne rouge il ne peut pas y avoir deux catégories de citoyens ça veut dire non à la reconnaissance du peuple corse ça veut dire non au statut de résidence ça veut dire non aussi à la co-officialité de la langue corse est-ce que ça veut dire on est prêt à en discuter sauf que j'ai répondu bien sûr d'ailleurs quand je disais mais ces lignes rouges elles vont s'estomper lorsqu'on va se mettre autour de la table deux catégories non en deux catégories de citoyens mais aujourd'hui y compris en défendant ce principe monsieur le président de la république monsieur le ministre de l'intérieur vous acceptez qu'il y ait un corps électoral en Nouvelle-Calédonie qui est différent du corps électoral général vous acceptez qu'il y ait un régime la Nouvelle-Calédonie est sur la voie de l'indépendance vous acceptez en Polynésie française qui n'est pas sur la voie de l'indépendance en tout cas jusqu'à preuve du contraire dans un article 74 qui ne prévoit pas l'indépendance qu'il y ait un accès réservé aux locaux à l'emploi vous acceptez qu'il y ait un accès réservé c'est une question de volonté politique et la volonté politique elle a changé entre le moment où on a signé le texte où l'État disait il y a une ligne rouge et la semaine dernière où il y a 15 jours à Beauvau où le ministre de l'Intérieur nous dit moi je suis prêt à parler de tout y compris du statut de résident tant mieux parlons-en donc on sait qu'il va y avoir trois points durs notamment sur lesquels il va falloir que nous trouvions des points d'équilibre y compris en faisant preuve de volonté politique et d'inventivité juridique la notion de peuple corse la co-officialité de la langue corse un élément important le règlement intérieur de l'Assemblée de Corse et du Conseil exécutif voter à l'Assemblée le préfet a choisi de le déférer le tribunal administratif va rendre sa décision le rapporteur public a dit on ne peut pas utiliser la langue corse dans le cadre ça ne peut pas être la langue d'usage à l'Assemblée de Corse pensez bien que nous nationalistes mais au-delà des nationalistes tous les corses on ne peut pas accepter ça si on nous démontre que le droit constitutionnel actuel ne permet pas d'employer la langue corse valablement dans la vie publique on ne va pas renoncer nous on ne va pas être des sous-citoyens on veut être des citoyens qui ont le droit de parler corse comme ils parlent le français donc il va falloir qu'on fasse évoluer la constitution donc le peuple la co-officialité de la langue et la question de l'accès à la propriété foncière et du statut de résident il va falloir sacraliser le lien qui existe entre le peuple corse et sa terre il va falloir le consacrer juridiquement il faut qu'on le fasse dans des formes qui soient acceptables y compris pour le conseil constitutionnel en admettant que ce principe soit admis dans quel domaine est-ce que vous souhaitez vouloir faire la loi concrètement quel domaine l'urbanisme je pense que vous savez quand on pose cette question souvent on se dit mais on ne sera pas capable de faire donc je pense que l'autonomie c'est aussi une pédagogie de la responsabilité qui se démontre par l'action donc il y a un certain nombre de j'ai envie de vous dire tout ce qui ne relève pas strictement du régalien c'est-à-dire l'armée la justice les affaires extérieures tout le reste oui à vocation à court ou à moyen terme dans le cas d'un statut d'autonomie à être exercé par les représentants du peuple corse simplement il faut que nous le fassions de façon progressive avec des calendriers de transfert de compétences avec des phases d'évaluation il faut que nous construisions cet espoir collectif et c'est en cela qu'on ne peut pas opposer l'aspiration d'un peuple à l'émancipation et le quotidien bien sûr que nous sommes préoccupés par le montant des retraites bien sûr que nous sommes préoccupés par le prix de l'essence bien sûr que nous sommes préoccupés par le montant des salaires et l'accès à l'emploi par le développement de l'intérieur par la gestion de nos ressources en eau nous commençons à apporter des réponses nous le faisons y compris à droit constant je vous fais remarquer par exemple c'est une question qui est prégnante aujourd'hui la question du prix du carburant nous avons proposé un chemin y compris qui nous permet d'aller vers un blocage des prix depuis 18 mois avec la transmission selon les formes requises par le statut de la Corse d'une interpellation au gouvernement pour ouvrir un espace de décision et ça n'a pas été fait donc on ne peut pas nous reprocher l'inaction en matière d'urbanisme par exemple vous demandez d'avoir le pouvoir de faire une loi aujourd'hui c'est une majorité qui est plutôt protectrice en tout cas vous vous définissez comme ça demain un changement de majorité c'est la porte ouverte et un changement de la loi littorale par exemple pour prolonger la question de Jean Bétus sur cette question d'urbanisme est-ce que vous affranchissez de la loi littorale de la loi montagne est-ce que vous faites du pas du que la Bible est-ce que vous faites vos propres lois c'est ça qui intéresse aussi les Corses d'abord j'ai envie de vous dire mais si la majorité change en France et que demain il y a une majorité qui décide de détricoter la loi littorale on va le subir aussi donc à un moment il faut avoir confiance dans les Corses même si l'urbanisme fait partie comme d'autres domaines et pour d'autres raisons des secteurs dans lesquels il faut avoir une approche très pédagogique et à la fois ambitieuse mais raisonnée par exemple la question sociale la question du sanitaire la question de la santé on voit bien qu'il y a des problèmes d'équilibre la question des retraites il y a des problèmes d'équilibre il faut qu'on travaille là-dessus on ne va pas être dans une logique du tout tourière est-ce qu'on pourrait en hériter comme la nouvelle la Polynésie par exemple on ne va pas faire comme la nouvelle Polynésie puisque le transfert à la nouvelle Polynésie de ses compétences c'est soldé par une situation de difficulté voire d'échec qui oblige aujourd'hui à chercher des mécanismes de compensatoire quand on parle des équilibres c'est des équilibres financiers des équilibres financiers il va falloir assumer parce que ça c'est clairement dit aussi par le gouvernement c'est-à-dire que quand on va vers l'autonomie on va jusqu'à la gestion de caisses de retraite de caisses d'assurance maladie on peut le faire on peut le faire en tout ou en partie il peut y avoir des conventions il peut y avoir des mécanismes de péréquation je vous fais remarquer que toutes les îles autonomes par exemple les Assorts ou les îles autonomes comme la Sardaigne et la Sicile il y a également des fonds de péréquation d'origine nationale qui viennent amener des ressources complémentaires là où les équilibres ne se font pas spontanément donc tout cela se construit c'est la raison pour laquelle nous avons demandé aujourd'hui nous n'avons pas accès à la donnée nous avons demandé d'avoir accès à l'ensemble des données de l'ensemble des transferts fiscaux dans un sens ou dans un autre quand on voit les demandes que vous adressez à Gérald Darmanin lors de votre rencontre à Corti on s'aperçoit que le chemin à accomplir il est long mais le chemin à accomplir il est long y compris vis-à-vis de nous-mêmes vous savez on ne sort pas de deux siècles de colonialisme on ne sort pas de deux siècles de déresponsabilisation on ne sort pas de deux siècles d'absence de démocratie réelle par un coup de baguette magique et si vous regardez chacun de mes discours chacun de mes discours y compris en période d'euphorie électorale ou post-électorale j'ai toujours dit que le chemin serait long qu'on a dû être dans mon astral parlava il y a un astral à Vata mais parlava de nous il y a un astral qui est firme d'Ava parce que c'est ça il y a un domaine qui inquiète aussi un certain nombre de gens en Corse c'est le domaine social est-ce que vous demandez là aussi un transfert de responsabilité et dans quelle mesure vous souhaiteriez modifier les lois sociales parmi les acteurs qui ont vocation à être non seulement consultés mais directement impliqués il y a bien sûr je l'ai dit les chambres consulaires les acteurs économiques mais les acteurs sociaux et notamment les partenaires sociaux et ça fait partie aussi des discussions dont le principe est arrêté le calendrier resserré va être déclaré bien sûr je vais rencontrer et le conseil exécutif va rencontrer l'ensemble des organisations syndicales l'idée en matière d'urbanisme comme en matière de droit social comme en matière de protection sociale c'est de faire que le statut d'autonomie que nous souhaitons construire ne puisse pas impliquer quelque régression que ce soit ça veut dire qu'à un moment donné il faut qu'il y ait bien évidemment des effets cliqués et des acquis qui soient sanctuarisés et préservés on ne peut pas envisager d'aller vers une autonomie qui se traduise par une régression des droits sociaux ou par un démantèlement des conventions collectives on ne peut pas inventer une autonomie y compris à moyen terme qui verrait un affadissement des principes protecteurs qui ont été posés notamment par la loi électorale donc tout ça nous allons en parler avec les acteurs concernés et nous allons donner des réponses qui sont à la fois des réponses techniques et politiques alors le problème c'est que l'autonomie ça n'a de viabilité que s'il s'accompagne des moyens financiers et donc une fiscalité qui est adaptée c'est ce que vous demandez mais le problème c'est qu'en matière de transfert de fiscalité Mascron vous l'avait dit en 2018 à l'albord on vous transfère la fiscalité mais plus d'aide en conséquence à ce moment là oui sauf que ça c'est une vision excessivement simplificatrice c'est ce qu'il a dit mais ce qu'il a dit mais c'est pas comme ça que les choses se passent d'abord il y a des choses à valoriser y compris dans les comptes entre les partis on en a déjà parlé je n'invente rien la base aérienne de Venti Isérie oui mais est-ce que l'un compense l'autre la base aérienne de Venti Isérie aujourd'hui ça ramène combien à la course et qu'est-ce que ça représente dans le schéma géostratégique français au moment où on sait que l'Afrique la cour de l'Afrique le bassin méditerranéen ça a des enjeux sous forte tension les assorts leur base aérienne même si maintenant elle fait l'objet d'une désaffectation partielle lorsqu'ils l'ont louée à l'OTAN ça leur apportait des centaines de millions d'euros par an ça c'est un élément par exemple à valoriser est-ce qu'on peut forcer des ressources ce que peut rapporter la base de Solasa mais est-ce que vous savez par exemple que d'ores et déjà aujourd'hui peut-être utile aujourd'hui et peut-être moins demain et disparaître mais dans la construction budgétaire actuelle est-ce que vous savez par exemple que la part de TVA dans les recettes de la collectivité de Corse est beaucoup plus faible chez nous qu'elle ne est dans les régions de droit commun c'est-à-dire qu'à travers l'augmentation importante de la TVA les régions de droit commun ont vu leurs recettes ces dernières années dopées être dopées de façon beaucoup plus importante que n'en a été la course quand on dit un transfert de fiscalité ça peut être globalement les impôts en Corse perçus par l'État c'est un milliard d'euros oui et ensuite le budget de l'Assemblée il est à combien vous savez que mais on le démontrera et on attend d'avoir les chiffres vous savez que si on retraite notamment les dépenses de l'État en Corse pour les fonctionnaires et les fonctionnaires de l'État etc on n'est pas loin de l'équilibre entre ce que l'État perçoit et ce que l'État verse et d'ailleurs le ministre Darmanin l'a dit lui-même lors d'une de nos premières réunions il a dit on dit souvent que la Corse coûte beaucoup je tiens à tordre le coup à cette idée reçue la Corse ne coûte pas cher aujourd'hui à l'État ce qui est un changement et je termine il y a des mécanismes de péréquation qui sont des mécanismes de péréquation qui existent y compris pour les territoires indépendants quand aujourd'hui on a une péréquation pour les zones non interconnectées grâce à la Creux et la CSPE c'est vrai c'est environ 250 millions d'euros par an mais si demain on monte en production d'énergie non renouvelable comme nous l'organisons à travers la révision de la PPE ça veut dire que nous serons moins dépendants de l'énergie importée et ça veut dire que cette contribution qui est versée aujourd'hui a vocation à diminuer c'est pour ça qu'on ne passe pas d'une situation du tout ou rien on va y compris dans le domaine budgétaire vers des logiques en siffler on fait monter les ressources propres de la collectivité autonome on maintient des mécanismes de péréquation on crée de la richesse sur le territoire on crée de nouveaux impôts et en créant de la richesse on organise aussi une nouvelle solidarité sociale parce qu'on a besoin de solidarité que ce soit vers les gens qui sont en situation de difficulté de précarité ou de pauvreté vers les retraités mais vous héritez aussi de grande partie des personnels de l'état des fonctionnaires hormis la police hormis l'armée vous héritez de tout on a le budget qui va avec bien sûr est-ce qu'on crée de nouveaux impôts on verra ça c'est pas agirant sur les super profits par exemple c'est ce qu'il y a en cause oui mais par exemple aujourd'hui là où on peut augmenter l'impôt on ne l'a pas fait on est sur des impôts à la consommation je ne vais pas aller la collectivité de Corse c'est la seule région qui n'a pas augmenté son taux de TCPE l'ancien TPPP la taxe sur les carburants toutes les régions l'augmentent je ne vais pas aller augmenter aujourd'hui la taxe sur les carburants là où les Corse payent 8 ou 10 centimes d'euros par contre est-ce qu'on craint de nouveaux impôts sur les résidences secondaires oui oui on le crée sur les ventes spéculatives je l'ai dit vous savez moi si demain on ne peut pas faire un statut de résidence si on ne peut pas le faire tout de suite je suis favorable après discussion avec l'ensemble des partis à ce qu'on surtaxe jusqu'à être dissuasive on fixe un prix qu'on considère être le prix du marché ou un peu plus et tout ce qui est au-dessus et chaque fois qu'on va dans les tranches supérieures on surtaxe jusqu'à prendre s'il le faut 80-90% ça vous allez réguler le marché et vous allez générer vous savez aujourd'hui si on mettait une taxe sur les grosses résidences secondaires que ça soit sur les reventes ou que ça soit tout simplement sur les taxes d'habitation etc les communes qui auraient vocation à bénéficier au moins pour partie et pour large partie de cet impôt pourraient financer leurs réseaux pourraient financer leurs écoles pourraient financer leurs services publics moi je pense que il est normal en Corse comme ailleurs que les riches ou les très riches payent plus et ce d'autant mieux qu'aujourd'hui ils ne payent rien et quelquefois pire encore ils s'enrichissent illicitement confèrent le paracommercialisme et les locations sauvages mais ni la base de Solanzar ni les résidences secondaires ne peuvent être l'essentiel des ressources bien sûr concrètement est-ce que la TVA serait transférée en cas d'autonomie à la collectivité de Corse est-ce que l'impôt sur le revenu alors ça fait partie on peut transférer on peut transférer soit le principe de fixation de l'impôt la base l'assiette on peut fixer on peut transférer une partie de la recette par exemple la TVA ça fait partie des pistes qui ont été évoquées et je pense qu'il va falloir combiner l'ensemble la fiscalité du patrimoine nous avons vocation à avoir une fiscalité du patrimoine qui sanctionne les opérations spéculatives et qui encourage par exemple à la transmission et notamment la transmission de nos maisons de village et il y a une proposition par exemple qui a été portée dans le cas d'un rapport d'Alain Spadone qui est aujourd'hui mûre qui peut être améliorée mais qui vise à dire réorientant l'activité du BTP réorientant-la plus de résidence secondaire on reconstruit dans l'intérieur on réaménige l'ancien on le fait avec l'aide du CAU en impliquant les architectes on fait du bâti on fait plus de mitage on garde nos personnes âgées à domicile on a voté un plan de 15 millions d'euros hors compétence pour la réhabilitation des EHPAD mais notre choix c'est le maintien des personnes âgées à domicile pour maintenir les personnes âgées à domicile il faut faire évoluer les logements principaux qui ne sont pas adaptés réorientant y compris fiscalement en sanctionnant les plus-values spéculatives en sanctionnant le contournement des dispositifs type loi cellier ou autre où on est censé faire de la résidence principale et où on fait de la résidence locative dégageons de nouvelles recettes incitons fiscalement à investir dans l'intérieur pour la résidence principale et vous allez voir qu'on va changer radicalement les choses alors vous avez évoqué tout à l'heure la PPE c'est le plan pluriannuel concernant l'énergie personne ne sait à ce jour comment la Corse va être alimentée en énergie pour les années à venir la PPE a été modifiée on ne sait pas combien de fois est-ce que vous avez des assurances à ce jour de la part de l'État et surtout d'EDF sur l'approvisionnement énergétique de l'île alors ça fait partie des dossiers sur lesquels nous sommes prêts depuis longtemps et où nous attendons que l'État fasse sa part puisque nous sommes dans un contrat la PPE c'est un contrat aujourd'hui on nous a proposé une modification substantielle de ce contrat notre objectif c'est l'autonomie énergétique en 2050 l'autonomie énergétique en 2050 c'est un tiers les énergies nouvelles renouvelables deux tiers la maîtrise de l'énergie pour atteindre ces objectifs il faut monter en puissance sur les énergies renouvelables et monter en puissance sur la maîtrise de l'énergie nous avons fait des propositions nous avons besoin d'une énergie de transition cette énergie de transition ça devait être le gaz pour des raisons techniques et géostratégiques ça ne sera pas le gaz on nous propose la biomasse nous avons entendu sécuriser d'un point de vue de la santé publique nous avons pris toutes les garanties nous allons parler dans ces prochains ce que nous disons à l'Etat nous sommes prêts à aller vers la centrale au ricante qui soit une centrale au bioliquide ça veut dire fermeture du vag c'est un impératif ça veut dire respecter les délais ça veut dire aussi et c'est le dernier bouton qui manque à la chemise à partir du moment où vous économisez un investissement qui est un investissement de 400-500 millions d'euros nous vous demandons de réinvestir une partie de cet investissement dans quoi ? dans la maîtrise de l'énergie et notamment la rénovation des logements sociaux et des bâtiments publics par exemple les collèges et lycées rénovation des logements sociaux nous donnons du travail à l'ensemble des artisans et BTP processus de certification et surtout économie environ 1000 euros par foyer c'est à dire vous redonnez du pouvoir d'achat l'autonomie énergétique comment faire ? il n'y a pas un projet de barrage ? comment il n'y a pas un projet de barrage ? d'abord l'énergie l'énergie nouvelle renouvelable aujourd'hui ce n'est plus les grands barrages aujourd'hui avec le photovoltaïque l'hydroélectricité l'hydroélectricité elle n'augmente pas c'est ce qui est le projet de STEP sur Sampol ça a disparu ? le projet de STEP sur Sampol fait partie des éléments que nous avons voulu financer dans le cadre de la révision simplifiée sur les projets de barrage et de micro-hydroélectricité il faut que le préfet rapporte l'arrêté qui a classé l'ensemble des cours d'eau non accessibles à la mise en valeur hydroélectrique donc ça c'est à faire et le photovoltaïque vous savez que nous sommes d'ores et déjà une des régions d'Europe les plus dynamiques il faut trouver un photovoltaïque qui ne soit pas consommateur d'espaces agricoles enfin en regardant à l'avenir l'hydrogène nous avons vous le savez des porteurs de projets qui sont des porteurs de projets sérieux qualifiés qui ont vocation à positionner avec le soutien de la puissance publique la Corse comme un territoire d'excellence en matière de production d'hydrogène et nous allons soutenir là comme ailleurs ces démarches sur la restitution des 400 à 500 millions d'euros que vous réclamez vous avez eu depuis votre rencontre raccordée vous avez eu des nouvelles ce n'est pas une restitution de 400 à 500 millions d'euros on ne demande pas une enveloppe de 400 à 500 millions d'euros on dit que là on a une marge pour avoir 100, 150, 180 millions d'euros parce qu'il faut aussi sur la période de la PPE qui a duré 5 ans que nous ayons le moyen de consommer ces crédits de paiement vous êtes entendus je pense que nous sommes entendus nous attendons une réponse qui devrait intervenir dans les heures et dans les jours à venir afin que nous puissions saisir l'Assemblée de Corse de l'ensemble de ce projet de révision du PPE il y a eu urgence absolue je l'ai encore répété pas plus tard qu'il y a quelques jours au ministre Darmanin on arrive quasiment au terme de cette émission une question sur trois rapports de la Chambre régionale des comptes qui concernent l'aéroport de Figue celui de Cali et surtout l'office des transports les juges de la Chambre mettent en cause sa gestion alors bien sûr il y a eu l'augmentation du prix du carburant bien sûr il y a eu la crise sanitaire mais ils disent que sans doute vous êtes aventuré dans une baisse des tarifs qui aujourd'hui coûte 18 millions par an et je vous livre sa conclusion la Chambre s'interroge sur les capacités de l'office en 2023 donc dès cette année à faire face à ses obligations contractuelles on parle bien de l'aérien vous même dans un courrier adressé à Darmana vous vous inquiétiez de cette situation alors quelle est la situation aujourd'hui on a eu deux types d'inspections croisées la Cour des Comptes au plan national qui a examiné les aéroports dits secondaires avec un objectif clair même si implicite en supprimer un grand nombre parce que non rentable et puis on a eu la Chambre régionale des Comptes qui a examiné notamment la DSP aérienne les conclusions sont très favorables de façon générale pourquoi d'abord parce que nous nous sommes battus ce n'est pas la lecture que j'en ai faite oui mais vous verrez quand on lit l'ensemble du rapport on le lira ensemble mais je vous dis d'abord premièrement et c'est un élément essentiel les quatre aéroports sont reconnus dans leur existence et dans leur nécessité Bastia bien sûr Hayatch bien sûr Figari bien sûr mais également Calvi et on sait combien je suis et combien nous sommes attachés à l'aéroport de Calvi et à son développement comme au développement de l'ensemble des infrastructures aéroportuaires dans une logique à la fois de service public et de tourisme durable premier point deuxième point sur la DSP j'ai eu une discussion avec les rapporteurs ils nous disent vous n'auriez pas dû baisser le tarif résident parce que ça vous coûte 17 millions en plus sur l'enveloppe globale qu'est-ce que j'ai répondu au rapporteur je dis vous avez une approche qui est inversée le tarif résident c'est pour mettre le résident Corse à égalité de droit et de devoir avec un citoyen continental donc le prix il ne faut pas le fixer le prix du tarif résident il ne faut pas le fixer par rapport à notre enveloppe de continuité territoriale il faut le fixer par rapport à ce qu'est le prix raisonnable pour un résident et donc je suis fier que nous ayons construit une baisse historique des tarifs aériens c'est-à-dire qu'on est passé de 250 à 250 ça vous oblige à demander l'aide de l'État pour maintenir la qualité du service public vous le dites non ce qui nous oblige ce qui nous conduit à demander une réévaluation de la dotation de continuité territoriale c'est le fait premièrement qu'elle n'a jamais été réindexée sur le coût de la vie et deuxièmement que tous les coûts ont augmenté si on avait simplement indexé la dotation de continuité territoriale qui depuis 2009 n'a pas été modifiée 187 millions d'euros on aurait aujourd'hui 33 millions d'euros en plus et comme par hasard ce sont les 33 millions d'euros qu'a donné de façon ponctuelle l'État dans le cadre de la finance rédiflée pour 2022 donc premièrement non indexé et deuxièmement explosion des coûts le carburant la hausse du carburant mais en plus la fiscalité écologique oui mais les autres compagnies ont augmenté leurs tarifs pendant ce temps parce qu'elles aussi sont confrontées à une hausse des carburants oui sauf que à mon avis de façon structurelle il faut une réponse on ne peut pas traiter le transport aérien dans un système insulaire très dépendant du tourisme comme on le traite sur un territoire continental territoire continental si vous ne prenez pas l'avion vous pouvez prendre le train ou la voiture pour venir en Corse que ce soit pour un résident pour y aller sur le continent ou pour venir ou que ce soit pour un touriste vous pouvez prendre le bateau mais vous ne pouvez pas prendre le train ou la voiture donc il faut une fiscalité adaptée un exemple sur la période à venir de la DSP c'est-à-dire sur les 4 ans à venir 2023-2027 la fiscalité pour une compagnie qu'on va recours sans préjuger du résultat de l'appel d'offres qui va intervenir c'est environ 45 millions d'euros en plus donc à un moment donné cette fiscalité elle vient peser sur une compagnie et qui va avoir tendance à le répercuter sur les tarifs donc nous sans préjuger du résultat de l'appel d'offres même si vous savez que comme nous l'avons fait dans le DSP maritime nous ferons dans le DSP aérien respect des règles de la commande publique bien évidemment mais une vision claire la Corse a vocation à maîtriser ses transports parce que nous sommes une île deuxièmement dans le domaine aérien il y a une compagnie Aircourse qui est la compagnie de la Corse et des Corses avec 800 emplois troisièmement Air France qui est un opérateur historique à 300 salariés en Corse l'heure de venir nous préoccupe également et nous voulons garantir une DSP on est en aide de l'Etat et on n'augmente pas l'Etat risque mais c'est pas une aide de l'Etat la dotation de continuité territoriale c'est un mécanisme de péréquation qui existe également à travers d'autres systèmes par exemple dans les îles qui sont les territoires d'outre-mer donc c'est une aide de l'Etat c'est un mécanisme d'équité et de justice et ce mécanisme d'équité et de justice n'a plus été revisité alors que le monde entier voit ses prix augmenter donc à un moment donné on ne peut pas nous demander de couvrir un corps qui augmente et qui double de taille avec une couverture qui ne change pas et bien ce sera là le mot de la fin merci Gilles Siméore d'avoir répondu à toutes nos questions nous suivrons maintenant avec beaucoup d'intérêt la suite de ce processus messieurs merci à vous également je vous rappelle avant d'en terminer que vous pouvez réécouter cette émission demain jeudi à partir de 19h sur RCFM et retrouver un compte rendu dans l'édition de Corse ce matin de demain un contrat je t'envoie comme je t'envoie bonjour 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 bonjour